c'est parti salut alexandre tu vas bien comment ça va oui ça va très bien je suis très content de t'accueillir sur ma chaîne youtube parce que c'est les grands jours c'est les grands jours ça y est c'est sorti tu vois là derrière sur mon étagère j'ai ça j'ai ça et donc grand honneur et pour moi aussi parce que non seulement j'ai ça mais en plus à chargaye ravi de faire tes connaissances s'il te plaît ne mets rien dans mon verre moi j'ai adoré ça dans le contexte actuel il est vrai que je pourrais me méfier on va raconter peut-être un tout petit peu à nos spectateurs c'est que on a le même éditeur françois de saint-exupéry donc nimrod et donc il a organisé un cocktail pour le lancement de ton livre donc qui s'appelle stick action special et bien évidemment on a fait connaissance à l'occasion de ce cocktail et d'où d'ailleurs la dédicace ne mets rien dans mon verre et merci aux éditions nimrod d'avoir organisé cette cette belle rencontre et j'ai hâte d'ajouter ton livre dans ma maigre bibliothèque étant donné que je suis un prêtre lecteur là actuellement j'ai juste les livres de quelques copains qui ont fait des bouquins sur les forces spéciales je suis pas un grand lecteur mais je j'ajouterai ton livre avec grand plaisir très bien super merci merci beaucoup là il faudra raconter aussi une anecdote là pour pour caler ton téléphone ton smartphone pour notre enregistrement t'as mis quoi t'as mis ton arme là pour pour le caler je ferai une photo juste après l'enregistrement il est calé entre une petite pellicace de transport et une munition de 12-7 neutralisé sur la table ça c'est quelque chose c'est pas mon car moi j'ai juste mon ordi avec ma caméra on voit quand même que l'effort spécial c'est bien c'est bien particulier à vous les gars on est on est on est plus des hommes d'action même si aujourd'hui je suis chef d'entreprise donc je deviens un bureaucrate on est plus des hommes d'action à la base après on fait preuve d'une débrouillardise on arrive toujours à régler quelques problèmes que ce soit oui bon allez on va attaquer vite fait donc par quoi tu veux qu'on attaque par le livre ou par ta bio eh bien on peut commencer par ma bio qui de toute façon est tout simplement toute simplicité racontée dans le livre je suis alex un ancien des forces spéciales françaises j'étais au premier rp yma donc c'est les forces spéciales de l'armée de terre c'est le régiment qui descend directement des sas français créé par les sas britanniques pendant la seconde guerre mondiale j'y ai fait une carrière de 11 ans je suis rentré directement dedans par le biais de l'école nationale des sous-officiers de l'armée de terre grâce à un bon classement j'ai pu intégrer directement les forces spéciales évidemment après le chemin a été long pour devenir opérateur moi même parce qu'il ya une très très longue formation et au cours de ma carrière j'ai eu à être déployé sur tous les théâtres de l'armée française va dire dans les années 2000 et 2010 soit l'afghanistan le sahel la centrafrique par exemple et je me suis reconverti à l'âge de 30 ans j'avais envie d'être mon propre patron c'est une ambition louable pour beaucoup c'est pas forcément quelque chose qui vient dès qu'on est jeune quand on est jeune quand on est un jeune aventureux envie d'action et puis arrivé avec l'âge on a envie finalement d'autonomie et d'être son propre patron de travail pour soi donc je me suis reconverti dans le privé j'ai monté une société qui n'avait rien à voir c'était un bar à paris rappeler au monde de la sécurité de la défense en créant une société de formation et de conseils en matière de sécurité de défense qui s'appelle chiron et qui aujourd'hui fournit également des postes à des prestations de sécurité privée à l'étranger en zone de conflit j'ai été sollicité par la maison d'édition des drogues qu'on remercie à nouveau pour écrire un livre sur mon sur mon parcours et bien on a fini par sortir ce livre le 20 octobre ça s'appelle stick action spéciale un opérateur du premier rpma raconte signé alexandre alex qui est mon prénom et mon nom je suis plus connu sous le pseudo des réseaux sociaux parce que c'est vrai que tout comme toi j'utilise beaucoup les réseaux sociaux pour promouvoir notamment dans l'activité professionnelle je suis plus connu sous le nom de alex french sas en référence du coup au sas français dans lequel j'ai appartenu et me voilà aujourd'hui devant toi ok déjà ça ça marche super bien moi je suis allé voir sur amazon tu es déjà classé premier vente dans plusieurs catégories là oui il a été amazon n'a pas fait super bien son travail ils n'ont pas cru en moi approvisionné beaucoup au début il a été en rupture de socle dès le deuxième jour bon là ils en ont recommandé ça va s'arranger mais après il est resté disponible bien sûr chez les libraires et sur d'autres plateformes telles la fnac culture art il est resté disponible oui les ventes se passent bien et puis je pense que c'est un livre retraçant ma mon parcours en toute simplicité retranscrit par l'auteur franck mirmont en toute simplicité un petit peu en respectant ma façon de m'exprimer assez assez franche assez simple c'est un livre qui est accessible à tout le monde qui peut intéresser et les jeunes qui veulent suivre le même parcours les gens qui sont d'actifs au service de la france et qui sont intéressés de voir un petit peu mes aventures mes expériences et puis surtout la manière dont je me suis reconverti et puis tout un tas de curieux qui pourrait être intéressé de voir à quoi ressemble parcours d'un opérateur des forces spéciales qui reste un homme normal avec des problèmes d'hommes normal on n'est pas des robots au service des puissants notre libre arbitre on a notre on a notre on a notre on a notre moral à nous et voilà c'est vrai que ce c'est un livre accessible fluide il fait quoi 350 pages et moi je suis un piètre lecteur c'est pas la référence mais quelqu'un qui dit bien peut lire ça sur une ou deux journée et voilà ça ça s'avale tout seul oui de toute façon françois de saint-texte du perry il a l'habitude de faire des bios assez assez épaisse la mienne fait 518 pages mais en fait ça fait pas peur aux lecteurs je dois te rassurer c'est les gens sont passionnés par par les bios les gens sont passionnés par les récits des gens qui viennent du terrain comme toi donc en fait c'est passionnant en plus ce qui ce qui m'a ce qui m'a étonné un tout petit peu même beaucoup parce que tu commences je m'ennuyais en faisant les études de maths sup et juste et voilà déjà déjà raconte un peu donc t'es pas une brute sans cervelle qu'on 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 craint de retrouver dans les forces spéciales ce qui est rarement le cas d'ailleurs non c'est jamais le cas les opérateurs des forces spéciales ont une sélection bien évidemment physique morale on va dire leur résistance à la fatigue la faim le froid bien sûr mais aussi une sélection psychologique c'est à dire ce sont des gens équilibrés avec une tête bien faite qui à qui on va pouvoir confier des missions stratégiques donc ni des têtes brûlées ni des lâches ni des gens égocentriques mais pas non plus des gens timides des finalement des gens équilibrés et c'est ça qui est le terreau fertile pour être un bon opérateur des forces spéciales oui d'ailleurs c'est assez marrant parce que moi qui viens du monde d'espionnage donc du monde un peu plus intellectuel disons mais le choix en fait c'est le même ça veut dire dans l'espionnage aussi on choisit d'ailleurs je vais raconter une petite anecdote c'est que poutine a été écarté justement de ce service parce que lui c'était une tête brûlée le KGB a dit que c'est quelqu'un qui peut prendre sur le coup d'émotion les décisions qui ne sont pas équilibrés qui sont pas adéquates et qui risquent de porter préjudice à lui-même au service et donc cette révélation n'est pas rassurante non absolument pas d'ailleurs c'est c'est justement quand maintenant il a le bouton rouge de la deuxième puissance de même de la première puissance nucléaire mondiale c'est pas rassurant du tout mais c'est rassurant en fait pour pour les métiers dans lequel tu étais parce que les gens à qui on donne des armes à qui on apprend de tuer donc c'est la plupart du temps et donc mais c'est même pas la plupart du temps c'est tout le temps vous êtes obligé d'avoir la tête bien froide oui on met une arme dans les mains d'un policier on met les armes des armes dans les mains d'un agent de sécurité privé armé aujourd'hui en france on met des armes dans les gens dans les mains de militaires à l'indifférence pour les forces spéciales c'est que de ce genre de d'autres fonctions que j'ai cité sont très très bien encadré avec une 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 hiérarchie bien en place des missions bien cadré pour les forces spéciales on a une grande autonomie et on se retrouve souvent seul parfois potentiellement coupé de toute communication très très loin très très loin au milieu de nulle part il faut que et en terre et ennemie en terre et ennemie alors j'ai beaucoup participé à des opérations de conflits non conventionnels donc avec un il n'y a pas vraiment de ligne de front des guerres modernes contre le terrorisme il n'y a pas véritablement de ligne de front mais disons en zone non sécurisée voilà c'est pas du tout sur une ligne de front avec du renfort qui est à 15 minutes on peut être à trois ou quatre heures de toute évacuation si on est blessé par exemple donc forcément on doit doit avoir des gens qui sont très autonomes et qui vont prendre les bonnes décisions sur ce genre de mission stratégique ok j'ai envie de te poser la question par la fin pourquoi t'as quitté eh bien comme un petit peu je t'en ai parlé avant arrivé à l'âge de 30 ans pour certains ça vient plus tard pour certains ça vient avant pour certains ça vient jamais j'ai eu l'envie d'être mon propre patron c'est à dire de caler l'horaire de mon réveil le matin à ma guise ça veut pas dire se lever plus tard ça veut dire se lever à l'heure que j'ai décidé bien évidemment je connais le travail de chef d'entreprise au final on se réveille souvent beaucoup plus tôt qu'on était au service de notre pays mais c'est quand même moi qui ai décidé l'heure à laquelle je mets mon réveil le matin et ça c'est un luxe une fois qu'on y a goûté on revient jamais en arrière même si éventuellement on avait un meilleur niveau de rémunération avant qu'on commence à entreprendre le fait d'être responsable de ces faits des gestes et de décider pour soi même c'est un luxe qui n'a pas de prix voilà alors j'ai c'est vrai que j'ai réfléchi alors j'étais sous-officier j'étais sergent-chef grade au r7 dans l'otan voilà j'avais j'avais bien évidemment en tant qu'opérateur d'efforts spéciales et en tant que sous-officier des grandes responsabilités mais j'avais encore envie de gravir les déchamps alors forcément la carrière d'officier a été une option que j'ai envisagé mais je suis pas d'un naturel patient j'ai déjà beaucoup patienté dans mon jeune âge pour devenir opérateur d'efforts spéciales c'est un process qui m'a pris quand même plus de deux ans pour devenir officier il faut rentamer plusieurs années de formation et voilà j'avais pas envie pendant plusieurs années alors que j'avais 30 ans de me retrouver loin de l'opérationnel c'est pour peut-être revenir dans les forces spéciales par la suite en tant qu'officier donc j'ai choisi l'entrepreneuriat voilà et c'est vrai qu'à l'époque j'avais pas de connexion particulière dans le milieu de la sécurité c'est vrai qu'un opérateur des forces spéciales finalement vient un petit peu en autarcie avec ses collègues quoi les seuls contacts qu'on a c'est des opérateurs comme nous nos quelques chefs et on connaît pas de le patron de grandes boîtes on connaît pas de décisionnaire on est que des on est que des opérateurs donc du coup j'ai j'envisageais pas de monter une boîte de sécurité privée à l'époque bien évidemment c'était au delà de toutes mes ambitions je me suis dit je vais créer un petit business simple et de bon goût j'ai réfléchi à une salle de sport étant sportif j'ai réfléchi à un centre de loisirs de type airsoft paintball aventure accrobranche et j'ai réfléchi à un resto je me suis dit bon finalement tous ces projets j'ai étudié le business plan le plus rentable me paraissait le resto mais un resto c'est très dur à gérer il faut quand même des compétences il faut gérer un chef c'est difficile il ya des denrées périssables qu'on a entre les mains pas évident au niveau de la gestion du stock j'ai réfléchi finalement comme une préparation mission pour les forces spéciales j'ai posé tous les problèmes sur la table et j'ai essayé de préparer ma mission ma mission c'était de créer une entreprise qui marche du coup j'ai finalement je me suis dirigé vers un bar je me suis dit bon un bar il ya des bouteilles d'alcool des denrées qui sont peu périssables il ya des gens sympathiques en face de toi oui à faire des rencontres je suis jamais contre une bonne rencontre autour d'un verre et puis il ya une belle balle il ya une belle valeur ajoutée quand on quand on quand on sert des boissons voire quand on fait des cocktails chose qu'on faisait je me suis dit bon c'est un business plan qui a l'air de fonctionner voilà je me suis dit maintenant où est-ce que je l'installe sur paris c'est pas évident de monter un bar je passe les histoires de licences 4 et autres permis d'exploitation bon c'est une mission que j'ai mené à bien voilà c'était vraiment le but c'était d'être entrepreneur d'être mon propre patron donc je me suis fait mes armes en tant que en tant que chef d'entreprise avec ce bar j'ai eu mes premiers salariés mes premiers problèmes avec mes salariés les problèmes avec mes clients mais pour les les problématiques de communication pour faire connaître mon bar et ses événements et mine de rien ça c'est vraiment une expérience que je ne que je ne regrette pas m'a vraiment servi pour faire toujours mieux dans la création de la société suivante qui est Chiron une société qui touche aux domaines de la sécurité et de la défense voilà c'est vraiment l'envie d'être mon propre patron et de toucher finalement le fruit de mon travail j'ai apprécié je suis très fier d'avoir servi mon pays j'ai quand même mis toute ma jeunesse au service de mon pays j'avais envie en deuxième partie de vie de travailler pour moi et d'en profiter un peu quand même de profiter un peu du fruit de mon travail oui tout en sachant que c'est une vie dangereuse quand même que tu as choisi parce que tu dis c'est une société de sécurité donc il y a quand même des menaces qui viennent de l'extérieur pas pour toi mais pour tes clients et en plus à l'étranger donc aussi sur les terrains qui peuvent être risqués voire même pour moi sans dévoler de choses confidentielles par exemple on est amené sur le conflit ukrainien à faire des évacuations et de la protection rapprochée là bas donc bien évidemment on a un rôle qui est neutre c'est à dire qu'on vient chercher des civils donc ça peut être des employés de boîtes européennes qui veulent évacuer des zones de combat ça peut être des familles de belles des belles familles de particuliers qui veulent évacuer on agit pour des clients français mais également des autres clients étrangers on doit aller les chercher les sorties évidemment on est neutre mais en tant que société de sécurité privée qui travaille sur une zone de conflit comme celle là on est bien évidemment sur des listes sur des listes performantes d'anciens agents comme toi et voilà c'est sûr que pour éviter tout moi j'ai vulgairement si je peux parler vulgairement j'ai le cul propre c'est à dire que j'agis de façon tout à fait légale et parfaitement neutre dans ce conflit même si tu portes une barbe tu n'es pas une barbouse non ce n'est pas de la barbouserie c'est de la sécurité privée maintenant c'est ça et étant sur une liste de sociétés de sécurité privée travaillant en ukraine il est sûr que je ne voyagerai plus en russie tant qu'il n'y a pas un changement de régime bon c'est comme ça on est deux on est deux moi non plus je ne voyagerai plus en russie parce que voilà on va forcément m'interroger on va peut-être essayer de me charger de choses qu'on n'a pas fait donc je ne prendrai pas ce risque cependant c'est triste moi je suis seulement j'aime j'aime beaucoup la russie j'aime beaucoup les russes j'aime beaucoup la culture russe j'y ai déjà été une fois à l'époque pourra une petite amie que j'avais à moscou bon voilà ce genre et j'y serai retourné avec grand plaisir j'aime beaucoup ce pays maintenant aujourd'hui la géopolitique la stratégie l'histoire fait que on est face à face et que on peut on pourrait essayer de me mettre sur le dos des choses que qui pourrait être puni là bas donc je prendrai pas le risque d'y aller c'est triste mais c'est comme ça ok tu as dit tu as mis deux ans avant de devenir sas c'est c'est long c'est c'est extrêmement long c'est ces deux ans et il faut savoir que pendant ces deux ans c'est pas une formation de type année scolaire avec les vacances de noël les week-ends c'est une formation finalement deux ans qui pourrait représenter on va dire au bas mot trois ans de formation classique avec un cycle scolaire c'est une formation accélérée mais le métier d'opérateur des forces spéciales est un métier qui a toujours été dur et technique et qui l'est de plus en plus avec l'évolution les évolutions technologiques la guerre moderne nécessite beaucoup moins de monde mais nécessite des gens beaucoup mieux formés et qui appréhendent toutes les composantes technologiques donc que ce soit en termes de communication en termes d'utilisation de matériel sophistiqué d'armement sophistiqué voilà c'était c'est pas un métier qui s'apprend en quelques mois c'est un métier il voilà on met deux ans à prendre ce métier une formation qui est éliminatoire tout du long c'est à dire que dès que on ne fait pas l'affaire que ce soit physiquement moralement techniquement on est évincé et c'est une formation qui est éprouvant elle dure deux ans mais si on se réfère par exemple à une formation classique de l'éducation nationale ça serait plutôt une formation finalement qui dure trois ans à commencer sur deux ans c'est un métier technique voilà et en plus c'est une formation qui c'est pas un bloc en fait tu suis plusieurs stages dans les spécialités sous spécialités c'est ça tout à fait il y a plusieurs il y a plusieurs comment dire on parle d'unité pédagogique voilà donc il ya bien sûr le basique comme tout militaire on fait nos classes on apprend à marcher au pas en chantant à repasser notre traîné faire notre lit au carré se lever tôt respecter la hiérarchie et puis bien sûr on apprend à tirer on apprend à marcher avec un sac à dos on apprend à s'orienter tout seul enfin on se retrouve à diriger des petites équipes puis des plus grosses équipes être responsable d'une équipe on nous apprend à utiliser tous les matériels qui sont à disposition d'un militaire puis d'un militaire des forces spéciales que ce soit de des explosifs en passant par les transmissions des armes longues les armes courtes comment comment dire utiliser un vecteur aérien donc c'est pas nous qui le pilotons bien évidemment mais comment s'installer à bord d'un hélicoptère comment descendre d'un hélicoptère en appel en cordelis comment être parachuté comment être parachuté de nuit voilà on apprend on a des phases de on commence d'ailleurs par là parce que c'est la phase la plus dure physiquement et moralement on commence par la phase unité de recherche humaine donc c'est ça représente un travail de derrière les lignes ennemies on va devoir se cacher pendant plusieurs jours pour pouvoir effectuer des missions de renseignements puis éventuellement des actions on va apprendre à creuser des caches et à s'enterrer tout le monde connaît un petit peu ce type de ce type d'action et voilà il faut il faut transporter beaucoup de matériel on est en autonomie complète au niveau nourriture et eau on en a peu du coup on est très fatigué c'est une phase qui est très très dur puis après on passe sur des phases plus techniques avec comment combattre en milieu ouvert comment combattre en milieu forestier comment combattre en milieu clos comment combattre avec l'utilisation d'un véhicule donc c'est vrai qu'on apprend à piloter les véhicules sur tout type de terrain que ce soit dans le désert dans la boue c'est une formation qui est très longue on apprend à faire de la protection rapprochée on apprend à faire de la libération d'otages c'est une technique on utilise des techniques particulières on apprend à servir d'explosifs on apprend à faire des tirs à longue distance donc on a un vernis global sur toutes les spécialités qu'un opérateur des forces sociales peut avoir à connaître et à l'issue de cette formation donc on est breveté on est on est projetable on est au sein d'une équipe d'une dizaine d'opérateurs mais par la suite la formation est continue tout au long de notre carrière quand on n'est pas en opération on continue de se former dans des spécialités diverses donc certains vont se spécialiser sur le tir à très longue distance certains vont se spécialiser dans le secourisme de combat certains vont se spécialiser dans les explosifs certains vont se spécialiser dans la protection rapprochée voilà il ya tout un tas de spécialités supplémentaires certains vont se spécialiser dans la libération d'otages la plongée la chute à très grande hauteur il y a tellement de spécialité on va dire j'aime bien dire que l'art de la guerre moderne c'est un livre qui est beaucoup plus épais de l'art de la guerre de sunsu et personne personne ne l'a lu en entier c'est pas possible aujourd'hui la guerre moderne est tellement technique technologique que aucun soldat quelque soit son grade quelque soit sa spécialité ne peut tout connaître évidemment on a des métiers qui vont être très complémentaires et même au sein des forces spéciales chaque opérateur est très complémentaire d'un autre alors ma question si tu peux répondre tu me dis c'est toi qui met le cadre dans ce que ce que tu peux raconter tu peux me dire qu'est ce qui te plaisait en fait quelle est l'arme que tu préfères quel est le milieu dans lequel tu es le plus à l'aise alors là l'arme que je préfère c'est une question qu'on me pose souvent et j'ai tout de suite la réponse l'arme que je préfère c'est la FN Airstal Minimi 5,56 c'est une mitrailleuse légère de calibre 5,56 qui pèse une dizaine de kilos quand elle est approvisionnée j'aime beaucoup cette arme et j'ai moi même développé des techniques moi même de tir que j'ai transmise ensuite à mon groupe c'est vrai que c'est une arme qui était sous employée elle a une capacité de feu dévastatrice de par sa capacité à tirer en continu de 200 cartouches et elle était utilisée en courte rafale qui sont pour une arme faite pour tirer en tir continu et finalement très peu précise et très efficace et j'ai développé beaucoup de techniques pour tirer en continu pour pouvoir détruire un à plusieurs objectifs pendant la même rafale voilà c'est une arme qui si elle est bien servie est dévastatrice évidemment ce n'est pas une arme pour faire de la libération au potage ni du maintien de la paix ni du maintien de l'ordre on va dire ouais mais dans une mission de neutralisation en simple de réduction de résistance isolée c'est une arme dévastatrice c'est l'arme la plus puissante qui entre les mains d'un opérateur d'efforts spéciales alors il ya une version 7,62 qui est un peu plus lourde mais qui est moins adapté au bas à pied mais qui peut éventuellement sur certains sur certains engagements être privilégié au 5,56 mais voilà moi j'ai beaucoup affectionné la f1 stall minimi 5,56 que puis-je dire après petite question tout de suite technique 7,62 vous pouvez utiliser les cartouches soviétiques pour la kalachnikov alors pas sur les minimi sur les minimi il va y avoir du 7,62 par 51 c'est le calibre autant c'est comparable au calibre 308 dans le civil c'est la même cartouche mais elle ne pourra il n'y a pas de version de la minimi en 7,62 39 ak-47 l'équivalent de la minimi en soviétique c'est le rpd c'est pas le pkm qui lui serait l'équivalent plutôt de la minimi en 7,62 par 51 le pkm lui en 7,62 par 54 les soviétiques ont toujours un calibre légèrement plus gros en équivalent peut-être un problème à aller chercher quelque part avec le père je sais pas il faut toujours avoir plus gros un complexe je crois qu'en fait c'est un tout petit peu effectivement le complexe de la superpuissance on a des mortiers de 81 ils ont des mortiers de 82 on a du 702 par 51 ils ont du 702 par 54 et bon alors celui qui la mitrailleuse légère qui tire les munitions de la k47 en 702 par 39 c'est le rpd c'est une arme qui est moins utilisée aujourd'hui mais pour l'avoir moi même utilisé pendant ma formation c'est une arme qui était vraiment bien alors beaucoup plus rustique c'est pas étonnant beaucoup plus rustique quand je dis rustique c'est à dire c'est un matériel qui fonctionne quelles que soient les conditions quelles que soient les conditions qu'il y ait du sable du banc qu'elle soit mouillée qu'elle soit choquée dans tous les sens la rpd fonctionne à l'inverse pour le coup de mon chouchou la minimi 556 qui elle est une arme qui est peu rustique elle est dévastatrice si elle est bien servie mais aussi si elle est très très bien entretenue et très très bien préservée moi j'en étais même au sahel lorsque je débarquais d'hélicoptère il ya ça soulevé énormément de sable pour être sûr de ne pas avoir d'incident de tir à cause du sable dans dans son arme on ne peut pas se dire je ne vais pas mettre d'huile pour les techniciens qui regardent la vidéo parce que l'huile colle le sable oui mais sans huile une mitrailleuse ne fonctionnera pas correctement elle n'est pas prévue pour fonctionner à sec et donc on va avoir des incidents de tir si on ne met pas d'huile donc moi je mettais de l'huile bien évidemment j'avais un canon et un régulateur propre un emprunt des gaz propre mais je la protégeais du cellophane je faisais un ou deux tours de cellophane autour de mon arme ce qui ne m'empêchait pas de la servir et de tirer au cas où en urgence mais ça me permettait de la protéger pendant les premières phases de débarquer dans le sable parce que les mitrailleuses ont toujours un couvercle qui n'est pas hermétique parce que de par la nature de fonctionnement à bande il y a des interstices dans lesquels le sable peut entrer donc je protégeais cet interstice avec du cellophane et dès que j'étais au sol j'arrachais le cellophane et que le sable était retombé voilà maintenant si jamais j'avais à tirer avant je pouvais bien évidemment arracher avant ou même tirer le cellophane c'était ma petite technique pro tips et c'est le cas de beaucoup de mitrailleuses finalement de ne pas être rustique et d'être ne pas être si rustique que ça c'est vrai que le fonctionnement à bande est un fonctionnement capricieux et au milieu du désert avec des armées du Sahel par exemple l'armée mauritanienne, l'armée malienne c'était quand même très fréquent même les mitrailleuses de 12-7 qui paraissent pour être très rustiques mais finalement ne le sont pas tant que ça la bonne vieille Mi-50 que tout le monde connaît elle n'est pas si rustique que ça sans huile elle ne fonctionne pas avec de l'huile, l'alcool, le sable donc au final on met des housses on les met dans des housses si on est un bon opérateur expérimenté on la met dans une housse avec les poignées à l'arrière dégagées et si jamais on a tiré en urgence ça ne nous empêche pas de tirer et si jamais on a le temps pour engager le combat on enlève la housse et on est prêt à reprendre le combat voilà pour les petits pro-tips d'opérateurs de mitrailleuses je suis sûr qu'il y en a qui regarderont la vidéo absolument donc là c'est pour l'arme et pour l'espace quel est le bout de la nature qui te passionnait le plus ? je rêvais d'être gamin, je rêvais d'être parachutiste j'avais vu le défilé du 14 juillet à la télé j'avais vu des hommes solides arpenter des bérets amarantes et non pas rouges comme ça se dit beaucoup c'est un béret amarante voilà ça me donnait envie d'être para je voyais encore les affiches je ne sais pas si tu vois les affiches du temps des troupes coloniales où il y avait des affiches si tu veux devenir un homme il faut devenir para tu vois la propagande de l'époque j'avais ça en tête quand j'étais gamin moi je suis dans les années 80 c'était pas si loin voilà j'avais envie de devenir para bon j'ai déchanté dès le deuxième saut c'est pas si agréable que ça tant qu'on n'est pas chuteur opérationnel c'est à dire saut à une grande altitude et qu'on a une voile où on peut se diriger faire des choses très techniques des infiltrations sous voile quand on est para classique qu'on saute en automatique de jour comme de nuit avec beaucoup de matériel qu'on vient s'écraser au sol bon c'est pas si agréable que ça le parachutiste je comprends pourquoi il faut être un homme pour le faire au final il y a des femmes parachutistes mais bon il faut être solide pour faire ça bon j'ai déchanté assez vite le rêve est devenu réalité mais ça m'a pas plus tant que ça et il faut savoir que finalement très très peu d'opérations spéciales commencent par une mise en place parachute voilà il y a beaucoup d'aéroportés de l'hélico ou du posé d'assaut d'avion au milieu du désert mais il y a très très peu d'opérations où on est parachuté à la base maintenant il y en a bon au final au cours de ma carrière j'ai fait aucune opération réelle où j'ai été parachuté au début de la mission voilà après je n'ai pas été qualifié pour le saut très grande altitude je n'ai pas été qualifié pour la plongée mais il se trouve que aujourd'hui dans ma reconversion dans la sécurité privée j'ai été amené à me qualifier et qualifier certains de mes gars en plongée voilà c'est un processus qui est long c'est une spécialité qui est incroyable et qui demande beaucoup de technicité pour tout ce qui est la filtration subaquatique et on a été amené à se qualifier là-dedans toujours dans le cadre éventuellement de prestations d'évacuation spéciale mais à l'armée finalement j'étais parachutiste classique ce que j'ai beaucoup apprécié c'est la mobilité 4x4 c'est aussi un véritable domaine une véritable spécialité conduire sa voiture c'est une chose conduire sa voiture hors route dans le sable, la boue dans des endroits escarpés passer des trous passer des choses qui paraissent infranchissables comme ça selon tout bon sens et bien avec un 4x4 et des opérateurs expérimentés on arrive à passer partout j'ai fait une mission au Sahel où pendant 34 jours on était dans le désert du Sahara aux côtés d'une armée locale pour traquer des terroristes là-bas et bon on a eu à franchir tout comme les gens du Paris-Dakar à l'époque quand il se faisait encore au Sahel on a eu à franchir des dunes on a eu à franchir des déserts de pierre des montagnes escarpées avec nos véhicules donc à coups de pelle, de pioche, de plaque de treuil de cap de traction on finit par réussir à faire passer tout un bataillon dans des endroits où on n'aurait pas imaginé et c'est vrai que du coup la conduite 4x4 est vraiment passionnante et il faut apprendre à gérer la pression de ses pneus il faut apprendre à préserver son moteur il faut apprendre à bloquer ses ponts c'est très intéressant et moi du coup j'ai été beaucoup amené à conduire hors route et ça m'a beaucoup intéressé ok bien évidemment je ne sais pas tu as eu déjà plein d'interviews et donc les questions c'est toujours les mêmes quand est-ce que tu as tué ton premier adversaire ? qu'est-ce que ça fait ? sur l'opération Arkan Choudrayan qui est très détaillée dans le livre c'était en janvier 2011 pourquoi cette opération-là est plus détaillée que les autres ? c'est vrai que sur beaucoup d'opérations le livre est très évasif certaines dates ont été modifiées évidemment les pseudonymes des gens même si on utilise déjà des pseudos dans les forces spéciales même leurs pseudonymes ont été modifiés pour préserver le maximum de confidentialité sur le maximum de choses bon c'est une opération qui date d'il y a 11 ans c'est une opération qui a été très médiatisée avec beaucoup de reportages dessus donc il n'y avait aucun secret opérationnel à révéler sur cette opération et surtout je me devais de rétablir ma vérité parce qu'il y a beaucoup de salades qui ont été racontées sur cette opération et c'est normal du coup que la famille avec les différences la famille des otages qui sont morts pendant cette tentative de libération se soient posées beaucoup de questions et demandées des réponses la communication les différentes versions ont été vraiment multiples du coup moi je devais de rétablir ma vérité selon mon angle de vue au niveau du sol parce que c'est vrai que selon l'angle de vue on a une perception différente de la vérité je pense que tu le sais chacun a sa vérité des fois parce qu'il a vu les choses sous son angle et si on change d'angle on ne voit pas exactement la même chose alors l'auteur Franck Mirmont a fait des grandes recherches sur cette opération et il y a vraiment un dossier complet sur cette opération même moi j'ai appris des choses voilà de mon angle de vue au niveau du sol il y a des choses que je ne savais pas donc j'ai moi-même appris des choses en lisant mon propre livre donc c'était c'était vraiment bien c'est la première opération où voilà j'ai été amené à neutraliser mes adversaires sur toutes mes missions précédentes on avait on avait flirté mais je n'étais pas j'avais déjà ouvert le feu mais je n'étais pas sûr si j'avais touché quelqu'un ou pas on ne peut pas toujours aller au résultat comme on dit Lugermont là aussi on a été engagé à très courte distance à un contre un au milieu du désert et sans protection balistique parce que les hélicoptères ne pouvaient pas transporter trop de poids pour avoir suffisamment d'élongation pour attraper le convoi qui transportait les deux otages et nous donc on les attrapait en mouvement en assaut héliporté et du coup on n'avait pas de protection balistique pour être plus léger dans l'hélicoptère et qu'ils puissent aller plus loin voilà un engagement à un contre un au milieu du désert sans protection balistique à trois ou quatre heures de toute évacuation si on est blessé évidemment là on fait ce qu'on a appris à faire pendant des années avant et on est amené à neutraliser des gens voilà qu'est-ce que ça fait ? Rien c'est à dire que quand on est ce qui fait quelque chose dans cette opération pour moi c'est de ne pas avoir réussi à libérer les deux otages oui c'est ça on est envoyé pour sauver des vies on est envoyé pour sauver des vies et on prévient qu'il y a très peu de chances de réussite selon le mode d'action utilisé le pouvoir politique est au courant le pouvoir politique valide quand même la mission on y va on fait tout ce qu'on peut nous dans nos rangs on a deux blessés graves par balle en face on neutralise une quinzaine de terroristes voilà on a donné tout ce qu'on a pu on a pris tous les risques pour sauver deux personnes on n'a pas réussi bon en ce qui concerne me lamenter sur le sort de gens qui ont fait le choix de non de leur cause qui est la leur d'enlever des gens et de menacer de les tuer contre une rançon ou contre une revendication politique non je n'ai aucun remords à neutraliser ce genre de personnes on fait bien la part des choses quand on est un opérateur des forces spéciales entre ce qu'on fait au travail et ce qu'on fait dans sa vie perso ce qu'on fait au service de la France et ses intérêts les intérêts de ses alliés et ce qu'on fait dans sa vie personnelle et bien évidemment dans ma vie personnelle il ne me viendrait pas à l'idée de tuer quelqu'un même pour un road rage voilà peut-être une salade de phalanges suffirait peut-être pour calmer certaines situations on ne viendrait pas à l'idée de tuer mon voisin ou son chien s'il fait du bruit maintenant dans le cadre de notre travail avec des causes des objectifs qu'on comprend ça ne nous pose aucun problème de faire notre mission jusqu'au bout cependant je précise quand même qu'un ennemi neutralisé n'est pas toujours un ennemi tué c'est-à-dire qu'à partir du moment où un ennemi ne présente plus de menaces qu'il se rend qu'il est blessé gravement et qu'il ne peut plus faire l'usage de ses armes qu'il n'est pas équipé d'une ceinture explosive qu'il ne fait pas un barou d'honneur en nous jetant une grenade dessus au dernier moment à partir du moment un ennemi ne représente plus une menace il n'est plus un ennemi il est un prisonnier potentiel qui sera très utile puisqu'il pourra faire du renseignement il pourra être interrogé par des gens comme toi pour faire le maximum de renseignements et pouvoir déjouer des attentats des tentatives de coup d'état et j'en passe donc on a une grande discipline dans les forces spéciales françaises et je pense dans beaucoup de forces spéciales sur une fois qu'un ennemi ne représente plus une menace on essaie de le faire prisonnier voilà et bien sûr si la situation tactique le permet si la situation tactique si la zone est sécurisée momentanément et qu'on a la capacité de faire quelqu'un prisonnier on va le faire si la situation tactique est très compliquée la zone n'est pas sécurisée on ne peut pas laisser finalement un danger potentiel dans son dos et là la question d'une neutralisation définitive peut se poser maintenant à partir du moment où on a vulgairement un terroriste qui lève les mains et qui est blessé devant nous on va le faire prisonnier on n'est pas des tueurs de ce endroit ce n'est pas parce qu'on comprend ce qu'on fait et que ça ne nous pose pas des traumatismes finalement d'avoir neutralisé les gens on le fera avec plaisir et on fera toujours notre mission du mieux qu'on le peut et si on peut préserver la vie justement pour pouvoir faire des renseignements on le fera pour l'organisation sur le terrain tu parles de plusieurs opérateurs il y a une hiérarchie dans votre groupe ou vous êtes tous autonomes autour d'une mission alors on est tous très autonomes et chacun a sa spécialité chacun dans son domaine de spécialité va prendre le lead si c'est une mission qui nécessite une très grande phase d'infiltration pédestre par exemple les spécialistes de la topo vont prendre le lead si c'est une mission s'il y a une phase de la mission qui nécessite un tir à très longue distance les spécialistes du tir à très longue distance prendront le lead maintenant dans un groupe d'une dizaine de personnes il y a un chef un chef de groupe et un adjoint qui prendront évidemment les décisions mais avec les recommandations des spécialistes et au final on est divisé en binômes les binômes peuvent composer des équipes de 2, 4 ou 6 8 et le groupe de 10 est commandé par un chef et un adjoint qui peut le suppléer si jamais il est neutralisé voilà donc c'est des très petites équipes évidemment chacun doit être vraiment autobour quand il y a plusieurs groupes de force spéciale qui agissent sur le même objectif il y a au-dessus un officier OPS et un sous-officier OPS donc voilà finalement un chef de section et un adjoint et qui vont faire le lien entre les différents groupes faire la synchro ok bon là on est on est déjà à 40 minutes de notre conversation je suis très bavard non non mais moi aussi je suis très bavard je passerai une journée avec toi mais il faut penser aussi à nos spectateurs il faut leur laisser en fait je crois qu'on a donné suffisamment d'éléments pour qu'ils adorent ton livre déjà sans l'avoir lu l'avoir lu donc maintenant ils vont se précipiter dans les magasins ou sur les plateformes internet pour l'acheter ils ont compris que t'es quelqu'un qui est très sérieux qui connaît ton métier ça se voit ça s'entend ça se voit dans tes yeux ça s'entend dans ton sourire ça s'entend dans ton sérieux et donc on voit la technicité dans le récit aussi donc je crois que en fait les gens même qui ne sont pas passionnés forcément par les choses par la chose militaire je crois qu'ils auront envie en fait de lire ton livre parce que c'est un récit de vie aussi je suppose que tu racontes aussi un peu tes camarades ta famille ton enfance c'est ça finalement qui pour moi ouvre à un autre public que simplement le 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 fan du monde militaria c'est que ça parle de mon enfance de mon parcours pour rejoindre les forces spéciales et puis bien sûr de ma reconversion parfois au cambolesque en passant par un bar pole dance quand même et non excuse-moi il y a juste un truc là qui me taraude tu as parlé d'être un SDF alors là je ne peux pas ne pas poser la question alors cette histoire d'SDF c'est quoi et bien juste je t'explique je vais t'expliquer et c'est un point central de mon livre mais je voulais juste préciser que il y a c'est intéressant ce que tu as dit sur mon parcours en fait c'est la diversité des parcours de militaire qui est intéressante à lire parce que chacun a un parcours unique et le mien est unique voilà et il n'y a pas besoin d'être le soldat le plus médaillé de son pays ou il n'y a pas besoin d'être général pour avoir des choses intéressantes à raconter et avoir un parcours unique voilà donc en toute humilité même si l'humilité ne remplit pas le frigo en toute humilité j'ai un parcours comparable à beaucoup d'autres opérateurs des forces spéciales et il y en a qui ont des bien meilleurs que moi voilà mais celui-ci est le mien et il vous est livré dans son unicité dans mon livre alors en ce qui concerne la phase où je me suis retrouvé SDF pendant 4 mois et demi voilà je m'en suis bien sorti mais bon en même temps quand on se donne les moyens on peut toujours rebondir dans la vie c'est la phase la plus dure de ma vie c'est ma reconversion ça n'a pas été l'émission je ne suis pas du tout sujet au stress post-traumatique comme vous pouvez le voir je suis tout à fait équilibré et après ma carrière donc je me suis raté je pensais que j'allais me marier faire des enfants bon je me suis séparé de la copine que j'étais de très longue durée et je me suis mis avec des nanas moins recommandables moins saines d'esprit peut-être et je me suis retrouvé avec ma prof de pole dance de mon bar bon ça se passait très bien quand on travaillait ensemble dans le bar ce qui est assez rare parce que généralement travailler en couple c'est très difficile mais finalement nous ça marchait très très bien et puis finalement j'ai vendu le bar pour investir dans mon centre de formation au tir qui est dans l'Essonne qui s'appelle Subtac qui me sert aujourd'hui pour certaines prestations de Chiron qui est ma société de formation j'ai investi tout mon argent maintenant donc j'ai vendu le bar pour avoir assez d'argent pour investir là-dedans c'est un gros budget donc j'ai fait tapis j'ai mis tout tout mon argent disponible après la vente du bar dedans à l'époque j'étais avec cette demoiselle et notre relation se passait très bien et elle avait une maison familiale donc elle me dit bah non tu peux mettre tout ton argent il n'y a pas de soucis tu peux habiter chez moi le temps que ce projet se lance je te vois venir je te vois venir et en fait elle t'a foutu à la porte au bout après que je l'ai demandé en mariage et qu'elle ait dit non et qu'elle m'ait mis dehors qu'elle m'ait mis dehors bah je me suis retrouvé avec aucun argent disponible sur mon compte aucune activité professionnelle en cours à part un petit peu de conseil pour Ubisoft avec qui je commençais à travailler pour des jeux vidéo à l'époque mais c'était très ponctuel c'était bien payé mais c'était très ponctuel et puis du coup j'ai dû retourner à Rungis où j'avais été chauffeur-livreur avant l'armée pour pouvoir me refaire un peu d'argent et voilà j'avais plus de revenus disponibles j'avais plus d'argent disponible donc je ne pouvais pas louer je ne pouvais encore moins acheter j'avais pas le fameux CDI qu'il faut pour louer j'avais pas de quoi payer des loyers d'avant j'avais rien voilà et il y a quelques personnes que je connais évidemment en région parisienne qui auraient pu m'héberger mais enfin je ne sais pas si tu vois les logements des gens en région parisienne c'est pas évident d'accueillir quelqu'un pour une durée indéterminée je sais très bien je connais très très bien je suis passé aussi par ça donc n'étant pas un emmerdeur par nature j'ai pas voulu emmerder certaines personnes alors bien évidemment des fois je passais chez des amis discuter, manger, prendre une douche voilà mais sinon je me suis réfugié dans ma voiture donc j'ai vécu dans ma voiture pendant 4 mois et demi et c'est vrai que on ajoute à cela le chagrin d'amour c'est finalement un terreau fertile encore une fois pour moi pour redoubler de la géniosité pour rebondir et c'est là que j'ai commencé à utiliser les réseaux sociaux c'est à ce moment là que j'ai créé mon compte Instagram Alex Freichsass et j'ai commencé à montrer que j'étais un véritable ancien défense spéciale et pas un énième mythomane parce que c'est vrai qu'il n'y a personne n'était sur ce réseau Instagram à l'époque en disant je suis un ancien défense spéciale me voilà à visage découvert j'ai utilisé ça ça a eu un certain succès ça m'a permis très rapidement de me faire des connexions professionnelles de rebondir dans le milieu du conseil militaire j'ai été repéré par des boîtes britanniques notamment et j'ai commencé à bien travailler j'ai remis tout de suite de l'argent de côté et j'ai pu m'acheter directement mon appartement en suivant et je suis sorti du coup très vite de cette histoire j'ai passé quand même 4 mois et demi dans ma bagnole avec mes affaires entassées derrière à utiliser des lavomatiques dans Paris ou squatter la douche d'un capin après j'étais très souvent au parking indigo boulevard Sébastopol pour certains qui le connaissent c'est à Châtelet j'avais ma place j'étais dedans j'avais une petite technique que je ne dévoilerai pas pour ne pas payer le parking parce que garder sa voiture dans le parking ça coûte très cher donc voilà j'étais dans ma voiture dans mon parking qui sentait un peu l'urine et par contre il y avait des toilettes qui étaient très propres et du coup ça me permettait aussi de pouvoir faire mon hygiène quotidienne dans ce parking voilà je me suis débrouillé ça a été une phase finalement ça a été la phase la plus difficile de ma vie mais ça me conforte dans l'idée que même quand tout est dur il faut continuer d'avancer il faut continuer d'avancer la vie c'est un cycle la roue finit par tourner pour peu qu'on s'en donne les moyens et qu'on n'abandonne pas on n'a pas perdu dans la vie tant qu'on n'a pas abandonné voilà le truc aussi c'est qu'en fait quand tu étais en France même dans la merde il faut bien le dire il n'y avait pas une balle qui t'attendait au coin d'une rue c'est déjà ça même si la rue est quand même dangereuse même en France la rue est dangereuse moi j'avais quand même l'avantage d'avoir une voiture voilà et puis tu étais barraqué tu pouvais quand même te défendre si jamais il t'arrivait à une meure j'étais dans un piètre état psychologiquement mais physiquement on va dire ça tenait la route il y avait quand même un kebab à 5 euros kebab turbigo big up kebab dans la rue turbigo meilleur kebab de Paris 5 euros ouvert jusqu'à 5h du mat kebab turbigo à 5 euros ça nourrit quand même son homme voilà et non c'est une phase difficile mais voilà j'ai pas abandonné c'est vrai que je bénéficiais d'un petit bonus par rapport à ceux qui n'ont pas de voiture après de mon expérience du coup dans la rue il y a quand même beaucoup de gens qui ont choisi finalement ouais c'est pas toujours la vie qui a fait que c'est aussi un choix c'est un choix quelqu'un qui choisit de vivre en marge quelqu'un qui choisit la marginalité c'est aussi pour beaucoup un choix je ne suis pas là pour mettre un jugement sur ce choix on va dire un mode de vie parce qu'ils ont du mal à vivre en fait ailleurs que dans la rue ils sont une forme de sociopathie au sens où ils ne peuvent pas rentrer dans la société comme tout le monde ouais et puis il y a des gens bien sûr qui ont des accidents graves de la vie et qui se retrouvent dans cette situation moi je me suis retrouvé mais si on s'en donne les moyens on peut s'en sortir ok bon bah je te remercie énormément Alex pour cette conversation comme on a dit à nos spectateurs que ça se voit en fait que tu as plein de trucs à raconter donc je te laisse aussi un tout petit peu de marge pour d'autres personnes qui vont t'interviewer parce que je suis sûr que tu vas passer sur toutes les ondes derrière moi parce que j'ai quand même une boîte à gérer oui aussi aussi je ne ferai pas la tournée des Leclerc pour les délicaces mais j'organiserai des délicaces quand même ok bon bah merci beaucoup Alex et puis énormément de succès à ton livre je suis sûr qu'il va marcher très très fort donc moi je vais mettre ma petite brique dans cet édifice et dès que je peux dès que je peux je parlerai autour de moi de ton livre donc je vais le montrer encore une fois à tous ceux qui l'ont qui l'ont pas encore vu donc Alex un stick action special petite question aussi sans qui me taraude pourquoi en fait la parachutiste de marine sont dans l'armée de terre en France c'est un héritage historique en fait c'est après la seconde guerre mondiale les SAS français s'appelaient les SAS français et puis on a voulu finalement franciser l'acronyme donc c'est devenu le premier régiment de parachutistes coloniaux en passant par d'autres dénominations les plus calées en histoire oui oui pendant 10 années pendant 20 ans ça a chuté tout le temps parachutiste coloniaux c'est devenu parachutiste d'infanterie de marine voilà c'est finalement un héritage d'un nom historique mais ça ne colle pas réellement à venir aux missions qui nous sont confiées voilà il est possible que le régiment change de nom à nouveau et devienne le premier régiment SAS français donc c'est tout à fait possible mais c'est un héritage historique première pays ok bon merci beaucoup encore une fois et puis je recommande chaudement à tous mes spectateurs d'acheter de lire ton livre allez à plus merci beaucoup à plus et j'ajouterai le tien à ma collection de quatre lecteurs mais je l'ajouterai avec une compétition merci beaucoup salut ciao 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 Sous-titrage FR ?